Il y a un grand rôle. Oui. Madame Joly, d'abord une réaction à la nomination de M. Barroso à ce poste chez Goldman Sachs. Pour moi, cette nomination est totalement scandaleuse, parce qu'elle peut démontrer la soumission du politique au financier. Et c'est justement ce qui craint l'opinion, c'est que les décisions ne sont pas faites pour le plus grand nombre, mais dans l'intérêt des multinationales. Et donc, pour celui qui incarnait la commission, de passer, dès qu'il a la possibilité, conseiller chez Goldman Sachs, c'est une trahison. Et c'est pour moi indigne, parce qu'il dit aussi qu'il va conseiller l'Angleterre dans le Brexit, c'est-à-dire qu'il ne va plus défendre l'intérêt de l'Union, mais plutôt les intérêts contraires. Donc, c'est inadmissible. Et pour moi, il y a deux choses à faire immédiatement. C'est d'abord de prolonger le délai de cooling down, le délai où on n'a pas le droit de prendre un emploi. Et elle doit être sensiblement rallongée, peut-être jusqu'à cinq ans, et interdire aussi certaines fonctions. On doit pouvoir interdire que le président de la commission devienne banquier après. Aujourd'hui, en l'état, c'est légal ce qu'il fait. Qu'est-ce que peuvent faire les députés européens ? Alors, c'est légal, c'est exactement ce que disent les multinationales lorsqu'ils ne payent pas d'impôts. Ils disent que c'est légal. C'est peut-être légal, mais ce n'est pas moral et ce n'est pas emprunt de délicatesse. Or, le traité prévoit qu'on peut supprimer la pension de retraite à un ancien commissaire, au président de la commission, qui ne se comporte pas avec délicatesse. Donc, je vais suggérer aux autres membres de mon groupe que nous cécissons la cour pour que la pension de M. Barroso soit supprimée. Et à l'avenir, donc, changer la donne ? Changer la donne. Et cela, on voit bien que c'est insupportable. Vous savez, Goldman Sachs, lors de la crise financière de 2009, a touché de l'argent des contribuables, des sommes phénoménales. Je crois me souvenir que sur la simple opération Credit Default Vap sur AIG, ils sont touchés plus de 10 milliards. L'Union européenne et sa commission, et le président de la commission, sont là pour l'intérêt général des citoyens de l'Union européenne. Or, déjà, Jean-Claude Juncker, par son passé, par tous les faveurs qu'il a rendues aux multinationales, est un très mauvais symbole de la commission. Et je trouve que l'action récente de M. Barroso, c'est aussi de signifier aux citoyens que la réalité du pouvoir, la réalité de l'action, c'est en faveur des multinationales. Aux yeux des socialistes, que représente cette nomination de M. Barroso ? C'est un scandale. José Manuel Barroso était censé représenter l'intérêt général de l'Europe. Et il ne trouve rien de mieux en quittant la commission d'aller cachetonner dans une institution financière aux pratiques douteuses. Parce que Goldman Sachs est mouillé dans tous les scandales financiers depuis une dizaine d'années. Donc c'est vraiment un coup de poignard pour l'Europe qui n'en avait pas besoin aujourd'hui. C'est le nom de Goldman Sachs qui gêne ? C'est le fait qu'il aille dans le privé ? C'est quoi ? Ce qui gêne, c'est d'abord le nom de Goldman Sachs, oui, en effet, puisque comme je vous le disais, c'est une institution qui est mouillée dans tous les scandales financiers depuis une dizaine d'années. Ce qui est choquant aussi, c'est qu'un homme politique comme José Manuel Barroso choisisse de pantoufler, alors qu'il aura le droit à une retraite très confortable. Et plutôt que d'écrire des livres ou de donner des cours, il aille par cupidité bosser dans une boîte, encore une fois, aux pratiques très douteuses. Donc c'est ça qui choque, je crois, les gens, surtout dans cette période d'après-Brexit où on a envie de croire à l'Europe, mais quelquefois, on a des doutes quand même. Alors qu'est-ce que vous préconisez ? Déjà, je vais vous dire, s'il avait un peu d'honneur, il démissionnerait. S'il ne le fait pas, il faut que le Parlement et la Commission prennent des mesures. La première mesure à faire, c'est des dispositifs anti-pantouflage. C'est-à-dire qu'il faut empêcher, une fois que vous avez cessé vos fonctions, d'aller pantoufler et il faut que la durée soit longue, 5 ans avant de pouvoir retrouver un boulot de ce style. Aujourd'hui, c'est 2 ans qu'il a respecté. Aujourd'hui, c'est 18 mois qu'il a respecté. Moi, je pense qu'il faut allonger les délais. Et puis enfin, il faut que nous soyons très clairs sur les personnes du Parlement, de la Commission et du Conseil que M. Barroso va rencontrer. Parce que le risque de conflit d'intérêts, il est très important. Je rappelle que M. Barroso, il avait en charge la réforme bancaire, par exemple. Comment on peut avoir confiance dans quelqu'un qui était chargé de la réforme bancaire et qui va aujourd'hui dans une banque d'affaires, donc par définition, qui n'aime pas tellement qu'on te régule. Donc il y a vraiment un terrain législatif sur lequel on doit s'investir, nous, députés européens. Quant à sa pension, à sa retraite ? Franchement, je pense qu'il n'y a pas besoin de retraite. Il est engagé pour des sommes astronomiques. Et surtout, il s'était engagé, quand il était devenu président de la Commission, à avoir un comportement décent et honnête une fois qu'il quitterait ses fonctions. Ça n'est manifestement pas le cas. Il a manqué à sa parole. Donc il a coûté suffisamment cher à l'Europe pour qu'en plus, on lui offre une pension de retraite à vie.